Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux déclarations de députés. La députée d'Oshawa, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Notre communauté a perdu un ami de longue date du NPD. À 61 ans, Suzy est décédée. Le NPD connaît Suzy. Elle va nous manquer. Suzy a travaillé au centre du NPD pendant longtemps. Elle a travaillé à plusieurs niveaux du gouvernement. Elle a travaillé sur des problèmes environnementaux et a aidé la communauté de plusieurs manières. Elle a laissé derrière elle sa soeur et son fils. J'ai entendu la voix de Suzy à plusieurs reprises. Elle voulait que le gouvernement sache ce que c'est que de vivre en situation de handicap. J'ai rencontré Suzy au début de ma carrière politique. À l'époque, j'étais jeune, quand je suis rentrée dans cette arène. J'ai parlé au téléphone avec elle à plusieurs reprises. Suzy était une géante. Elle connaissait tous les députés de leur histoire. Elle a travaillé lors de toutes les campagnes avant même que j'arrive ici. Elle était passionnée. Une femme petite et fière. Plusieurs de mes collègues se rappellent d'elle. Je sais que Sharon Nestor, Andrew, Julia, Willie, Peggy et toutes ces personnes qui étaient à Oshawa au sein du NPD auront la possibilité de témoigner de sa vie. Suzy Boyle était un rayon de soleil. Elle m'a guidée lorsque je suis arrivée ici. C'était une amie loyale. Elle n'a jamais manqué un petit déjeuner de la Journée internationale de la femme. Elle était engagée à faire son travail. Elle a impacté notre communauté. Merci. Applaudissements Je l'ai connue aussi. Merci pour votre déclaration. Déclaration de député suivante. Député de Brentford-Brent. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai eu la possibilité de me gendre à mon collègue, le député de Mississauga, Erin Mills, ainsi que l'adjoint parlementaire, l'adjoint du ministre des Industries et de la Culture. Nous avons travaillé sur une initiative qui permettrait d'avoir une portée sur une plus grande population. La mission de cette initiative est de développer les bassins versants de la Grande-Rivière. Nous élevons nos familles dans le comté de Brent. C'est une beauté naturelle. Notre site, notre initiative plutôt bénéficiera à toute la circonscription. C'est un projet dans lequel j'ai été engagé depuis le début, il y a environ 8 ans. C'est incroyable de voir que ce projet prendra naissance. Je vous invite à aller regarder ce projet à www.grandtrails.ca. Je vous remercie. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Le gouvernement dit se soucier des personnes âgées, mais les personnes âgées trouvent la situation beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de la montée des prix. En plus, il y a la crise du logement, la montée des prix des personnes jeunes qui doivent abandonner leur rêve de devenir propriétaires un jour. Je demandais au Premier ministre de regarder les prix de l'essence aujourd'hui. Il n'y a rien à célébrer. La province est en difficulté. Je dis au Premier ministre, le gouvernement doit jouer un rôle pour aider la population. Nous avons proposé des solutions. Nous devons mettre la lumière sur cette industrie. Mais le Premier ministre a refusé notre plan. Je demandais au gouvernement ce qu'était leur plan. Comment pouvez-vous vous asseoir et ne pas agir ? Il y a une crise. Il faut une solution. Les entreprises de pétrole génèrent des profits, d'énormes profits. À Niagara, beaucoup de personnes ne peuvent pas aller au travail ou à l'école en utilisant leur voiture. Il y a une flambée des prix qui ont augmenté de 14 centimes en une seule nuit seulement. Le gouvernement dit se soucier de la poche de la population. Mais si c'est le cas, pourquoi alors ils ne font pas les mesures législatives nécessaires pour aider la population ? Nous avons besoin d'un gouvernement qui agit et qui utilise tous les outils nécessaires pour faire diminuer le prix de l'essence. Rassurez la population. Prenez vos responsabilités. Agissez maintenant. Merci. Déclaration des députés. C'est tout et sûrement Dundas. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais rendre marge à un de mes amis, anciens collègues, Marcel Lapierre. Marcel est né dans une ferme. Il est allé au lycée, à Charlene High School. Marcel, puis s'est rendu du côté du gouvernement municipal, est devenu PDG. Il a également été greffié. Il a oeuvré pour Glangari. Marcel a ensuite pris sa retraite en 2006 et s'est engagé comme volontaire. Il y a neuf ans, il a fait partie de mon bureau, où il a continué d'être un excellent élément de notre groupe. Marcel a été un bon élément lorsque je travaillais en tant que maire. Je vais avoir mes pensées à sa famille, sa fille, son fils et sa belle-fille, sa petite-fille, ses collègues. Vous allez nous moquer. Reposez en paix. Merci. Déclaration des députés. Député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Mon cœur est brisé. Comme plusieurs Canadiens d'origine ukrainienne, ma famille a émigré au Canada il y a très longtemps. Ma famille a voyagé plusieurs fois à Moscou. Mon cœur est brisé. L'invasion qui se passe en Ukraine est actuellement illégale. Cela a montré que la démocratie est menacée. Ces atrocités représentent des crimes contre la guerre, des crimes de guerre plutôt. Ces personnes en Ukraine se battent pour elles-mêmes et également pour la paix, pour les droits humains. Le monde a fait preuve de solidarité envers les Ukrainiens. En tant que Canadiens, nous devons nous défendre et envoyer des ressources humanitaires afin qu'ils puissent continuer à défendre leur pays. C'est une bataille pour l'autopréservation. Je demande au gouvernement d'augmenter l'aide financière et de développer des mécanismes pour offrir des ressources. C'est une attaque contre les valeurs pour lesquelles beaucoup de Canadiens se sont battus. Je suis solidaire avec les Canadiens ukrainiens et je condamne ces actes criminels du régime de Poutine. Slava Ukraine. A tous les Ukrainians. Merci. Déclaration des députés. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir de parler à propos de la journée des femmes. Un jour, moi-même et beaucoup de personnes réfléchissent par rapport aux différences entre les femmes et les hommes. Les femmes sont différentes. que ce soit une mère au foyer, une femme d'affaires ou cette femme qui jongle entre deux mondes en travaillant à la maison et à l'extérieur et ces femmes qui portent des talons. Les femmes sont fortes et aussi douces on devrait célébrer cet équilibre. Vivant dans un monde où Margaret Thatcher a dit si vous voulez quelque chose demandez à un homme si vous voulez appliquer des changements demandez à une femme. Aujourd'hui, j'aimerais remercier toutes les femmes toutes ces mamans poules toutes ces femmes qui se lèvent chaque jour qui font face à des difficultés qui essaient d'avancer de faire avancer les choses qui ne sont pas timides lorsqu'elles sont confrontées à certains éléments. Aujourd'hui, on vous célèbre cette journée est pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les députés de Paris-Saint-Muskoca, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter Regis Sales pour la récompense qu'ils ont reçue. Cette récompense vire à célébrer les entreprises qui aident les consommateurs à prendre des champs. Le siège de cette entreprise est à Hansville, Paris-Saint-Muskoca. C'est-à-dire qu'il y a des produits de l'entreprise locale comme Leica Bays Brewing et Baysville, Muskoka Brand Orme Baysville et Huntsville et Muskoka Springs Crap Beverage et Graveners. Dès 2000, les députés de l'entreprise sont locales. Cette entreprise a permis de fournir des produits à travers la province. Nous émergeons de la pandémie qui a créé beaucoup d'épreuves pour les petites entreprises. Nous encourageons tous les Ontariens à faire des efforts en achetant des produits fabriqués en Ontario. Les petites entreprises sont les pines dorsales de notre province et permettent d'offrir des emplois dans notre province. Alors, je félicite cette entreprise d'avoir reçu cette récompense. pour leur succès. Merci. Déclaration des députés. Député de Brampton Est. Merci, M. le Président. Je vis à Brampton, une des villes qui croît le plus vite en Ontario et au Canada. Mais nous faisons face à des difficultés car pendant 15 ans, nous avons été laissés de côté, nous avons été négligés par les libéraux, puis les conservateurs ont été élus, ils ont fait tellement de provinces pour rendre la vie meilleure. Mais est-ce que les choses sont meilleures? Est-ce qu'il y a un nouvel hôpital dans votre vivre? Est-ce que vos enfants peuvent se permettre d'acheter une maison? La réponse est non. Les conservateurs ont eu 4 ans. Ils ont eu un mandat complet pour aider notre ville et ils ont choisi de ne pas le faire car ils ne se soucient pas de Brampton, ils ne se soucient pas de vous. Les personnes de ma circonscription sont fatiguées. Nous savons que nous devons, nous méritons plus. nous méritons une ville où on peut aller à l'hôpital, où on ne sera pas traité, consulté plutôt dans les couloirs. Ils méritent d'avoir une ville où être propriétaire est un rêve. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour un Brampton meilleur où nous allons avoir trois hôpitaux, trois salles d'urgence où des personnes paient des assurances justes et peuvent payer leur hypothèque. Nous ne cesserons pas de nous battre tant que nous ne verrons pas de changements réels. Merci. La construction de l'hôpital Ouest de Lincoln est une priorité. Je suis née dans l'hôpital et je défends cet hôpital. Je suis heureux d'annoncer que la construction va débuter très bientôt dans les semaines à venir. Hier, il y a eu une annonce afin de bâtir l'hôpital et cette équipe a été sélectionnée suite à des qualifications spécifiques. C'était une tâche difficile afin de choisir ces trois applicants. mais l'hôpital va leur fournir de nouveaux lits, de nouveaux espaces, un département d'urgence et des unités hors pair pour fournir des services exceptionnels. Je veux remercier les leaders de la communauté, les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs. Et je remercie aussi la ministre de la Santé, la vice-première ministre de sa défense pour ce nouveau hôpital. Ensemble, avec le soutien du gouvernement et des différents ministères, nous allons bâtir ce nouveau hôpital à West Lincoln Memorial. Déclaration des députés et députés de Tim Scammy Cochrane. Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux parler d'une tragédie. Ceci s'est produit le vendredi dernier pendant qu'un autobus scolaire a presque frappé une camionnette. la camionnette qu'on disait de manière imprudente et a failli frapper l'autobus scolaire. Et il y a eu des infractions qui ont été commises. ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. que les infractions sont professionnelles, mais il y en a d'autres qui sont tellement concentrés à se diriger là où ils vont qu'ils ne respectent pas les règles. Et nous devons nous assurer que les règles sont renforcées, qu'ils sont formés parce que les vivants, beaucoup de gens vont mourir si cela n'est pas accompli. Merci beaucoup. C'est la fin des déclarations des députés. Je suis fière d'annoncer à la Chambre que la capitaine des pages aujourd'hui est Elia Karev-Sajid. Et nous avons aujourd'hui ses parents, sa mère, Tamie et sa sœur. Et aussi, nous avons les parents d'une autre page, Léa Helder. Et ses parents sont aussi présents. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Appel au règlement provenant du leader parlementaire du gouvernement. Nous voulons rendre hommage au député Robert Walter-Elliot. Cinq minutes sera consacrée à chaque parti. Le leader parlementaire du gouvernement a demandé le consentement un inam afin de permettre aux députés de déclarer leur discours concernant M. Robert-Elliot. Et cinq minutes sera accordée à chaque parti pour leur déclaration. convenu, convenu, convenu. Merci, M. le Président. Avant de débuter, je veux souhaiter à chaque personne une bonne journée internationale de la femme. C'est un plaisir de rendre hommage au député Robert-Elliot précédemment. Il a été élu en 1987 et a servi jusqu'en 1990 dans la circonscription Alton North sous la gouvernance de l'honorable David Peterson. Il est né au comté de Bruce en 1933 dans une petite communauté. Avant d'être élu, il travaillait dans la communauté. Il a dévoué sa vie dans l'éducation des jeunes. Il a complété ses études de premier cycle à l'Université McMaster et a complété sa maîtrise à l'Université de Brock University. Il a travaillé pendant 28 ans en tant que professeur, enseignant en mathématiques, en tant que directeur d'école, en tant que chef de département. Il était vénéré pour son leadership et il était un exemple hors pair pour les étudiants. Il était propriétaire d'une petite entreprise. Il était aussi conseiller financier. Et en dépit de tout son travail, de tout cela, il a trouvé le temps et l'énergie afin de faire du bénévolat et de dévouer sa service public envers les jeunes. Il travaillait de manière active dans plusieurs organismes, incluant l'Aide, incluant l'United Way, incluant aussi la Société d'aide à l'enfance, le Musée agricole d'Ontario, le Musée régional d'Ontario et la Société historique de Milton. il donnait de l'importance aux bénévoles et il répondait toujours à l'appel. Il a déclaré que l'esprit de plusieurs bénévoles est essentiel afin de faire prospérer le Musée et sa vie. Il savait que l'esprit de Milton est résilient et robuste. Il a encouragé la participation dans la communauté des jeunes et il faisait aussi des collectes de fonds. Il s'est rendu dans les élections pour la province de l'Ontario en 1977 et a fait face à l'honorable James Snow. Mais c'est juste en 1987 qu'il a été élu en tant que nouveau député pour la circonscription de Milton. pendant ce temps, Ward a siégé dans plusieurs comités en tant que président dans le comité permanent des affaires gouvernementales. en 1989, il a été nommé par le premier ministre de l'Ontario en tant qu'adjoint parlementaire du ministre du Logement. Et c'est un rôle que j'accomplis actuellement. Il était engagé à représenter et à battre ceux pour défendre ces communautés et les intérêts de sa circonscription. Dans son premier discours en Chambre, il a parlé des priorités de ces communautés à North Alton et en tant que communauté qui continue à grandir, nous devons protéger nos efforts, l'environnement et la zone de Niagara, ce qui représente 30 % de la circonscription. Il a aussi soutenu et appuyé les besoins dans les écoles secondaires, dans les constructions et l'accessibilité dans les collèges et les universités. Notre communauté continue à grandir et Ward a reçu plusieurs distinctions durant son temps, par exemple, un prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations pour le 125e anniversaire de la Confédération et du Jubilé de Diamant de la Reine Élisabeth II, provenant du Gouverneur général du Canada. Il était marié pendant 60 ans avec sa femme. Il a eu deux enfants. et il était un pilier essentiel de notre communauté. Un bénévole exceptionnel et je le remercie de son temps, de son dévouement dans la communauté de Myrtle. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole au nom de l'opposition officielle pour rendre hommage à Robert Walter-Elliot, député de Alton-North, de 1987 à 1990. Monsieur le Président, je prends la parole non seulement en tant que député, mais aussi en tant que membre du caucus de l'éducation, la passion de Walt en tant que chef de département, en tant que directeur d'école, en tant qu'enseignant et en tant que mentor pour des générations d'étudiants. Il a voué sa vie dans le Parti libéral et il s'est présenté aux élections provinciales en 1977 dans la circonscription de Oakville, mais il a perdu cette élection et il a perdu l'élection face à Jim Snow, mais il n'a jamais cessé de se battre. En 1981, il s'est lancé encore une fois. Finalement, il a été élu en 1987. Il a siégé en tant que député et adjoint parlementaire du ministre du Logement de 1989 à 1990. Ses services ont amélioré la vie des jeunes, mais aussi la vie de la collectivité. Il a pris la devance dans plusieurs domaines, incluant le transport public, les arts, la culture et d'autres. Il a déclaré que la règle essentielle dans les entreprises, si le produit nuit à l'environnement, ne le fabriquait pas. Il avait comme devise d'éliminer les décharges. qu'il n'y a pas été plané. Walter a appris à participer dans la vie communautaire en faisant des collectes de fonds pour plusieurs organismes, United Way, la Société d'aide à l'enfance, le Musée agricole de l'Ontario, le Musée régional de la région d'Alton, la Société historique de Milton, la Société d'Or écossaise du Canada, l'Université McMaster et d'autres. qu'il reste dans la mémoire de tout de la vie, dans la mémoire de ceux qui l'a touché. Et son énergie, son engagement à United Way et d'autres organismes ont été énormes. «Walt nous a toujours démontré ce qui est important dans la vie et nous a encouragés à faire du mieux que nous pouvons. Il était un homme dévoué et un soutien dans la communauté, et le monde a besoin de plus de Walt. Il était le citoyen le plus honorable de Milton. David Warner a déclaré que Walter était apprécié et respecté dans le Parlement de Queen's Park en desservant la communauté avec honneur et distinction. Il a passé 60 ans de mariage avec sa femme. Il laisse en deuil ses fils Paul et Tina et leurs époux Evelyne et Joe. Il laisse aussi en deuil ses petites filles Emily, Violette et Cathy. Merci de l'avoir partagé avec nous, avec les personnes à Milton, à Alton-North et aussi dans la province d'Ontario. Merci. Député de Guelph, c'est un honneur de prendre la parole pour rendre hommage à Robert Walter-Elliot, l'ancien député de Halton-North, pour son dévouement et son service public. Ses réalisations étaient extraordinaires. Il était propriétaire, leader de communauté, enseignant, directeur d'école, de beaucoup d'étudiants et aussi député dans cette chambre. Il a passé 60 ans de mariage avec sa femme et il était un grand-père et un père fier de ses enfants. Il s'est lancé dans les élections en 1977 et en 1981 et finalement il a été élu en 1987. Il a passé son temps ici en servant en tant qu'adjoint parlementaire du ministre des Logements et en recherchant sur sa vie. C'est une histoire fantastique et il a défendu sa communauté de Milton. L'un de ses collègues a décrit Walton en tant qu'un homme d'affaires ayant un cœur et des intentions positives. Il a desservi à la communauté à Queen's Park et a reçu beaucoup de distinctions. Par exemple, le prix d'excellence pour l'ensemble de sa réalisation. Donc, je dis merci à sa famille de l'avoir partagé avec nous, à la communauté, à la province de l'Ontario et nous sommes un meilleur endroit, une meilleure province grâce à son développement. député d'Ottawa-Suite. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Robert Walter Elliott, député provincial, représentant la circonscription d'Ottawa-North de 1987 à 1990. Il était adjoint parlementaire du ministre des Logements et Walter était un éducateur passionné. Il était chef de département et directeur d'école, vice-directeur d'école et un mentor pour beaucoup d'étudiants. Après avoir reçu, complété ses éducations de premier cycle, il s'est lancé dans une maîtrise en éducation. Il était impliqué activement dans ses collectivités, dans la Société d'aide à l'enfance, dans le Musée agricole de l'Ontario, dans le Musée régional d'Alton, dans l'Université de McMaster, etc. Walter a travaillé de manière assidue afin de représenter la population à Halton-North. Cela lui a pris du temps, mais finalement, il a remporté la victoire. C'est intéressant de voir dans les journaux des débats ce que nous disons et de vraiment comprendre les mots qui ont été attribués à sa vie. Il était passionné pour l'environnement et les soins de santé. Il se souciait sincèrement à protéger la région de Niagara. Et ses premiers mots dans la Chambre ont démontré sa passion. Il a déclaré qu'il voulait invoquer quelque chose qu'il s'était promis. La première fois qu'il allait prendre parole en Chambre, il allait féliciter quelqu'un. Et il a félicité le député de Durham-Ouest pour la durée de ses allocutions. Au député de Scarborough-Sud, je comprends que je suis très animé, mais je ne me suis jamais considéré comme vieux jeu. Il est clair que les infrastructures et l'éducation étaient essentielles dans sa vie. Il se souciait aussi de la collectivité à Alton-North. Il vivait avec ce slogan et il n'a jamais oublié d'où il venait, qui l'a envoyé et la mission qu'il l'avait donnée. Il a dit « Je veux indiquer que mon premier discours n'était pas une expérience traumatisante. Je l'ai bien apprécié. » Il était très respecté parce qu'il a choisi des mots spécifiques et appropriés. En dépit des mots et du travail qui a été accompli, Walter était un père des vrais, un époux, un grand-père, un frère. Et je veux dire à sa femme et à sa famille, à sa grand-petite fille, Émilie, Violette, Cathy et à son frère et à sa sœur Brian et d'autres, je vous remercie de l'avoir partagé avec nous. Je veux remercier les députés de leur hommage à Walter. Il y a beaucoup plus de vêtements. Merci. Merci.